Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes aujourd'hui sur Assetto Corsa Competizione et pour cette première découverte du British GT Pack. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de la nouvelle extension officielle du jeu qui reprend la saison 2019 du championnat britannique de GT. Vous y trouverez des GT3 et des GT4 des différentes dernières années, mais surtout trois nouveaux circuits, Houlton Park, Snetterton et Dunnington, trois tracés et une cinquantaine de skins de voitures pour la somme de 10 euros. Alors ce DLC est disponible pour l'instant sur Steam, vous ne le trouvez pas encore sur console, ça devrait arriver rapidement, alors rapidement selon Kuno Simulazioni, ça peut prendre plusieurs semaines. En attendant cette vidéo et la première qui va être diffusée sur cette chaîne avec ce nouveau DLC, on fera en fait trois courses sur les trois circuits. Alors pour débuter, je vais vous montrer un petit peu l'environnement et surtout les conditions. Alors j'ai préparé un petit peu le terrain, vous vous en doutez. Et au niveau des voitures, je vous montre un petit peu tout ce qui est disponible. Alors au niveau du GT3, on a donc une série de sept voitures, voilà, les sept voitures sont là, une cup et des GT4, sept également. Donc il y a des catégories qui peuvent être bloquées, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire que du GT3, que du GT4 ou tout complet. Alors pour cette première vidéo, je vais rester sur cette Aston Martin du TF Sport avec notre ami ce bon vieux Nicky Team, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le garçon fait quand même parler de lui. Et nous partons pour une course de 10 minutes sur le circuit de Dunnington Park, un total d'adversaires de 25, mais on peut l'augmenter en fait si on n'a pas de limite au niveau graphisme 36e. Et au niveau de la position de départ, écoutez, on va partir aux alentours du milieu de peloton, c'est à peu près correct, voilà, 10 minutes, on part à 15 heures. Pour l'instant, la course est sèche. On va voir ce que ça va donner. J'enregistre aussi pour la première fois avec OBS, donc on va voir aussi ce que peut donner cette capture pour vous. Alors on découvre les voitures et le circuit, évidemment, avec toutes les décorations officielles de la saison. Si jette un coup d'œil, on va faire des réglages un petit peu plus agressifs sur cet Aston Martin. C'est parti. Allez, on va être sage comme tout le monde, on va allumer nos jolis petits phares. Allez, c'est parti pour la fin du tour de formation ici à Dunnington et on va voir un peu à quoi ressemble cette mythique piste. Avec... Oh, avec l'IA qui est parti loin. Ah oui, les deux épingles, ça a dû être compliqué à coder. Donc on est du coup à Dunnington Park, circuit très très connu, dans le Leicester Hampshire, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que du côté de l'Eistershire, je ne suis pas certain, mais je crois bien de mémoire. Allez, les feux rouges, on va être tellement loin. Et ben voilà, on s'est bien fait avoir sur la gestion de l'IA. C'est parti donc pour cette course de 10 minutes. On va se jeter dans le premier droit et on va voir un petit peu ce qui nous attend avec la grande descente. Attention à Vincent Asclot qui n'est pas loin. Hélice, finalement toujours devant. Et ben voilà, on a déjà pris... Ah oui ! Ah oui, c'est une belle descente, dites-moi. L'ancienne épingle. Oh là, ça vole de tous les côtés. On a chopé le plot. Ça devait arriver. Attention à la BMW de Mitchell qui est devant. On va le laisser passer pour le moment. Pascal est derrière la M6. Bon, écoutez, départ plutôt correct. L'IA s'en est bien porté avec son agressivité. Ouh là, la BMW qui n'aime pas le vibreur. Par contre, le couple de l'Aston va toujours me fasciner. Et la relance de la Bentley aussi. Ah, il y a du couple. Du côté de la Bentley, on va mettre la cinquième, ça ira mieux. Passage à la chicane. On peut y aller sur les vibreurs. Ah oui, la petite cuvette dans le droit de la chicane. Impressionnant. Pour moi, ça, évidemment, on devait s'y attendre avec l'IA. On est assez lent du coup. Hâte de voir ce que ça va donner dans les courses multi. Oh, la relance. Ah oui, la relance, la M6 qui a plus de moteur. Bizarrement. Il ne faut pas se défendre. On va lui donner le petit push. N'oublie pas que je suis là. Et on va conclure ce premier tour dans le fond des GT3. Les GT4 sont en bleu sur la piste, sur la map en haut à gauche. Écoutez, premières impressions plutôt positives. Vraiment, surtout sur un point. Les détails du mapping. Franchement, Assetto Corsa, chapeau. Parce que regardez, ça, c'est une descente. J'ai hâte d'aller où Tom Park, du coup, où vous m'avez donné envie. Mais c'est génial. Là, on a vraiment la sensation d'avoir une descente vers la vieille épingle. Alors, pour être plus précis, Dunnington, c'est un circuit qui est plutôt facilement modé. Sur Assetto Corsa, sur GTR 2, etc., etc. Bon, sur GTR 2, il y est d'origine, mais bon. Sur Air Factor 2, pardon. Automobilista, etc. C'est une piste qui est assez facile à obtenir en termes de licence et qui se retrouve un peu partout, mais souvent mal faite. Et là, je peux dire que c'est le Dunnington que je préfère en deux tours par rapport à celui dans Assetto Corsa, même s'il est plutôt bien modé. Mais les données de celui-ci sont assez bluffantes. Regardez, même la chicane, la petite cuvette ici, c'est très, très rare de l'avoir aussi bien retranscrite. Et ça, ça se voit quand on suit les championnats britanniques de GT ou de tourisme. Ça se voit vraiment que cette petite cuvette est là, donc c'est vraiment le point de détail par excellence. Et j'adore ça. C'est vraiment très, très sympa. Le boulot du laser scanning. Vous pouvez envoyer ça à Airy Singh, ça leur fera du bien. Mais non, là, le travail est exceptionnel. Non, le modding, la 3D de la piste, elle est incroyable. Que ce soit la section Cooper, McLaren, non, tout est bien réussi sur le circuit. La descente ici, elle est démentielle. Elle est incroyable, cette descente. On a vraiment le sentiment. Là, avec de la flotte, mais moi, j'en mène pas large. Véritablement. Donc ça, c'est un point très positif dans ce DLC. Alors, on sait que Kuno sait faire des circuits. Là, on en a encore une belle preuve. Alors, quelques chiffres quand même sur le circuit de Nickton. De mémoire, 3,140 km, quelque chose comme ça. Un peu plus de 3 km. C'est pas une piste extrêmement longue. Piste qui, ça, je m'en rappelle, par contre, avait coûté rien. Genre 10 000 livres à créer. À l'époque, ça avait rien coûté ouvert dans les années 30. C'est un grand classique du sport automobile anglais. Même quand on repasse en première dans un circuit comme celui-là. Je pense pas qu'ils aient le grade F1. Ils l'ont pas eu, finalement. Parce qu'ils étaient en lice pour remplacer Silverstone il y a quelques années. Silverstone qui avait de gros problèmes financiers. De Nickton a dit non, mais venez avec la F1. C'est aberrant, mais pourquoi pas. Mais je pense pas qu'ils aient le grade FIA, le premier grade de la FIA. Alors, nous, on va essayer de freiner pas au panneau trop tard. Et surtout, on va essayer d'aller chercher la BMW de Michel. On va tomber un slow call devant 11ème avec la Mercedes verte, une voiture assez emblématique aussi du championnat. On va se remettre en première pour la dernière épingle. La Godals qui est passée. Bon, c'est vrai que l'épingle de Melbourne, du coup, l'avant-dernière épingle du circuit, je la trouve vraiment compliquée pour l'IA. Et c'est difficile de faire une épingle qui tient la route, sans jeu de mots facile. Allez, on est au cap de la mi-course. Mais alors là, par contre, ce dénivelé, il est génial. Alors, le force feedback, les sensations pour arriver ici en 3 et remonter. J'adore. Franchement, j'adore. Je valide totalement. Ça me suffirait à vous dire, allez-y, achetez le DLC. Ce serait un peu, évidemment, prématuré, mais j'aime beaucoup, vraiment, cette première découverte de Dunnington. Je me sens très vite à l'aise, en fait. Par contre, la BM a beaucoup de mal d'être à l'aise sur la section extérieure après McLaren. C'est compliqué. Difficile de parler. Ça va, on n'a pas fait une Tarquini. On est passé sur la chicane. On est vraiment très, très bien. J'avoue que le couple de l'Aston est vraiment un avantage. Alors, du coup, avec la BMW ou surtout avec la Bentley, on doit être vraiment très, très bien. Et on vient titiller à Michel. Alors, comme habituellement, quand je vous présente ce genre de piste, je vous mets un petit peu des caméras extérieures pour voir un petit peu l'environnement, on peut en profiter justement avec le nouveau PC. Je vous mettrai la configuration dans le détail dans la vidéo qui sortira bientôt. Je suis en gros travail aussi pour vous faire quelques vidéos, choisir son volant, mon setup et surtout ma config. Quelques petites choses à régler. Il faut que je retrouve un micro-cravate, pour tout vous dire. On en est là, mais ça avance très, très bien. Je suis content de vous donner déjà des premières vidéos un petit peu différentes des précédentes en termes de qualité ou en tout cas, je l'espère. Allez, la BMW. On va aller la chercher, celle-là. Pas dans la chicane parce qu'à mon avis, ça va être compliqué de décroiser ici. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien sur les vibreurs. Lui, par contre, il va y aller sur Hélice. C'est Hélice, oui. On risque qu'il nous ouvre la porte quasiment avec la BM. Oh, c'est clos avec la stone. Il va malgré tout récupérer l'avantage. On va essayer, pourquoi pas. Il ne peut pas croiser. Ça passe, on récupère une place. Pas sur la BM, mais sur la stone quand même. Ah, c'est fun. C'est vraiment fun à piloter. Et l'IA s'en sort très, très bien. Ah, ça pourrait être sympa de vous montrer ça avec du multijoueur. Moi, je serais pas contre. Ah non, vraiment. Oh la BMK a pas aimé le vibreur. Petit peu de sous-virage pour moi aussi. Allez, hop. Est-ce qu'on peut faire l'extérieur ? J'ai peur de pas avoir la motricité. Non, la BM va être devant. Dernier tour pour le leader. On va conclure cette course. Ce sera pas possible d'aller chercher un top 10, mais très amusant. En tout cas, ce tracé Dunnington. Point positif, donc les dénivelé. Le respect au niveau de la topographie. Franchement, c'est top. Très, très bon circuit. Très sympa, très fun. Les petites bosses. Voilà, ce secteur-là, il est seulement à lui-même. à lui seul, il est convaincant. C'est d'attaquer un peu plus au large. On est officiellement dans le dernier tour maintenant. On le voit sur le petit dashboard. Wow, attention. Voiture délicate. Allez, on va la ramener. Mais voilà, vraiment, course très sympa. Piste. excellente. Je vous invite donc à tester sur PC ce DLC. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous, on va se donner rendez-vous d'ici peu de temps pour une nouvelle vidéo avec l'un des deux autres circuits. Et enfin, une dernière vidéo qui conclura avec la troisième piste. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour la suite de la découverte de ce pack British GT. N'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous dans la description pour toutes les infos. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine. Salut les amis. et à tous. Merci. Merci.